Salut à tous, c'est Asfaxx, on se retrouve pour le 15ème épisode de l'aventure sur Ark, sur le cluster d'Arkfaxia. Pour ce début d'épisode, je suis en compagnie de Lapygmé. Salut Lapygmé ! Salut à tous ! Et donc, tiens, maintenant qu'on y pense, tu me feras visiter ta maison ? Parce qu'en fait, depuis que tu l'as fait, j'ai jamais été voir. Eh ben c'est bien volontiers, surtout que j'ai fait quelques aménagements récemment. Bon bah nickel. J'ai modifié un petit peu ce qui ne me plaisait pas. Bon bah tiens, viens, moi je vais te faire visiter un peu ma maison, même si... T'étais déjà venu ou pas depuis que j'avais fait ? Euh, non. Dans la maison, non. D'accord. Donc, eh ben, bienvenue dans la maison. Donc là, bon bah t'as mon truc d'accueil là, où t'as du coup les coffres pour l'instant. Faut que je fasse, tu sais, des coffres forts un peu partout maintenant. Il va falloir que je remplace mes grandes armoires par des coffres forts. D'ailleurs, je les mettrais peut-être ici, tu vois, parce qu'ici j'ai mis tout ce qui était mes forges, mais je ne vais plus en avoir besoin. Maintenant que j'ai la forge industrielle. Eh oui, vivelage du fer. Eh ouais, comme ça, ce sera bien. J'aurai plus de place. Ici, c'est tout ce qui est agriculture. Donc bon, j'ai pas grand chose, mais j'ai du coup mes quatre plantations et puis ma petite ruche. Et t'as vu, j'ai de la chance en fait. Tu sais, la ruche, t'es obligé de la mettre sur de la terre. Et du coup, avec la superposition de la terre et de mon sol, j'ai pu placer ma ruche directement sur terre. C'est parfait, ça. Ça, c'est cool. Ici, c'est la sortie, donc ça ne sert à rien. Et dans le dernier épisode, du coup, j'ai agrandi mon enclos ici pour avoir plus de place. Hop, voilà, mon petit enclos. Du coup, avec pour l'instant une seule couveuse, il faudra que j'en refasse d'autres. J'aime bien. Ouais, et puis tu vois, il y a de la place, tu vois, j'ai ma place pour mes parasors. Là, je commence ma place pour mes... Pour mes... comment ça s'appelle déjà ces trucs-ci ? Les Megatériums. Les Megatériums. Et là, les U-Tyrannus. Alors c'est quoi, c'est du Megatérium normal ou du Megatérium R ? Alors, en fait, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais te montrer, je vais te montrer exactement. Megatérium R. En fait, j'ai un R Megatérium et j'ai un Megatérium. J'ai les deux. Et les deux sont très très forts. Celui qui n'est pas R, il est encore plus fort. Celui que tu vois là, le 224. Parce que pour l'instant, il a déjà 372% d'attaque de base. C'est déjà bien, c'est ce que j'ai aussi. Il est pas mal. Et il a 5100 points de vie, ça je ne me rends pas compte. C'est bien ou pas ça ? C'est plutôt faible. C'est plutôt faible. Et le R qui est à côté, tu vois, il est encore pire. Il a la même attaque, 372. Par contre, au niveau de la vie, il a 4400, tu vois. Donc ça, il faudra que j'arrive à soit les hubs, soit trouver un autre Megatérium. De toute façon, en fait, j'ai un méga femelle ou un méga mâle, mais R. Il faut que j'arrive à trouver en fait en complément quelqu'un qui a pas mal de vie pour pouvoir les rebooster un peu là-dessus. J'avoue. Mais sinon, ils sont bien en dégâts. Juste la vie où ils sont un petit peu faible, mais bon. T'as combien de vie sur tes Megatériums ? Moi, j'ai réussi à en trouver un qui avait 6600, je crois. Ouais, d'accord. Ouais, c'est déjà pas mal, ça. Les U-T, c'est ce Lulu qui a ma filet des œufs, donc ils sont pas mal. 402% déjà dès le départ, c'est pas mal. Et mes Rex sont pas mal. Des petits cadeaux pour toi. Alors vas-y, monte tes petits cadeaux. J'ai croisé quelque chose l'autre jour, et puis ma communauté m'a dit, t'as bleu pour Asfax ? D'accord. Donc forcément, j'ai tamé un couple, comme ça t'auras des œufs. Ça, c'est gentil. Et bon, tu m'en voudras pas. Non, non. Ah non. T'as des Pego 222, 155, et bah super. Parce que je voulais les... Donc tu as Pego, Mass et Tax, et après tu as Pego, Asfax. Tax et Asfax, non mais... Donc, bah voilà, c'est des voleurs de Yotiranus, là, plus jamais... Bon bah vas-y, je les récupère quand même, parce que c'est gentil. Je suis content d'avoir des Pego, Mass, Tax. Ils étaient niveau 150, celui-là, quand tu l'as capturé ? Ouais, il y avait un 150, et je crois un 145. Tralala, il faut vraiment que je bannisse cette créature du serveur, parce que c'est vraiment une infamie. Mais bon, je suis content, je suis content quand même d'avoir un petit couple. Je vais les ranger quand même, précieusement, dans mon enclos, et ce sera déjà pas mal. C'est vraiment des satisfaits. Donc je disais, tu peux les prendre sur l'épaule. Exactement, voilà. Et mine de rien, du coup, oh, c'est assez classe, cela dit. Ouais, ça fait joli, hein. Vas-y, je garde celui-là sur moi, c'est très très bien. Moi, je sais que je peux faire avoir ça. Ouais. Ça, l'avantage, c'est que ça fait la lumière. Ah, elle est trop trop belle, elle est super mignonne, ta petite chèvre. Et c'est comme le gecko, elle te dit s'il y a des 150 ou pas ? Voilà. Ah d'accord, bah elle est super cool. Bah, tiens. Là, tu peux la garder aussi. C'est vrai, c'est gentil. Mais par contre, ouais, tu l'as capturé. J'en ai déjà tammé, moi. Tu l'as capturé à côté d'où il y a le Rockwell. Ouais, au niveau des entrailles. Enfin, pas tout à fait dans les entrailles, mais vraiment dans le biome Rockwell, quoi. D'accord. Tu peux la trouver un petit peu partout. Plus localisée quand même sur les extrémités nord et sud. Ouais. Ouais, mais tu peux la trouver un peu partout. Oh, elle est trop belle. Comment je fais pour enlever ce que j'ai sur mon épaule déjà ? Euh, deux fois F. Deux fois F. J'ai appuyé que sur qu'une seule fois F. Voilà. Ça ne peut pas marcher. Ok, allez, viens. Bah, écoute, merci pour la petite chèvre parce que ça, par contre, elle est vraiment trop belle. Et la corne bleue, les cornes, elles peuvent changer de couleur en fonction de ce que tu captures, c'est ça ? Voilà, suivant ce que tu captures, tu peux avoir différentes couleurs. Oh, trop bien. Oh, quel as le nombre de Rex qu'il a. Ah, il est en n'importe où. Ouais, il a des UT, tout ça. Il a bien avancé aussi. Ah, il a le générateur tech. Ah oui, c'est vrai, il a déjà fait un boss. Et toi, tu es juste au-dessus, d'accord. Moi, je suis juste après, juste sur le bord de la falaise. Ah, tu as des Rex bleus, toi, ils sont beaux aussi, tes Rex bleus, dis donc. Ouais, bah les Rex bleus, ils ont une mutation vie et trois mutations dégâts. D'accord, ouais. Donc, pour le moment, je suis à 10 340 PV et 396 de dégâts. D'accord, ouais. Et celui du milieu, il a une mutation de dégâts de plus. Non, c'est pas celui du milieu. J'en ai un autre par là qui a une mutation de dégâts de plus. Je ne sais plus lequel c'est. Je suis à 400 et quelques de... Je suis à 407, je crois, de dégâts. Ah ouais. Ah, tu vois, moi, imprint, ils sont à 420% de dégâts. Et en imprint, je crois qu'ils sortent à 400... 437, je crois. Ouais, c'est pas mal, déjà. Oh, c'est quoi, ça ? Parcel de culture tech, c'est trop classe. Ah ouais, si tu veux, tout le tech qui est là, je n'ai fait aucun boss. C'est-à-dire tout le tech qui est à la base. Ah, tu les as récupérés ? C'est uniquement des loot. D'accord, c'est trop cool. Donc là, je me suis récupéré un couple de Megalania hier soir. Ils sont magnifiques. J'aime bien les Megalania, j'ai toujours bien aimé. Donc ça, ça sera bientôt en vidéo pour moi. Ok, ouais. Bon, les vélos nasores, je ne l'ai pas fait en vidéo. Je suis tombé dessus par hasard à chaque fois. Ils sont beaux aussi, hein, c'est-à-dire. Normalement, c'est le couple ici, là, qui va être le parfait. D'accord, ok. Qui doit me sortir le bébé parfait. Ça marche. Donc là, c'est tout ce qui est juste pour la reproduction ici. Ouais. Comme ça, c'est pas dans la base. Ah, tu as chopé une porte en tech, déjà ? Ah oui, j'en ai plusieurs. Ah, tu viens de découvrir au tech, c'est trop cool. Il faut que je refasse des tours de map pour aller voir. Bienvenue dans ma maison. Ah, c'est sympa, c'est grand aussi. Donc là, j'ai une grande pièce, tu vois, avec ma petite plante de décoration. Ouais, ça sert à quoi les plantes spécimens Z ? Ben, en fin de compte, tu as des fruits qui poussent. Et puis, je vais te montrer à quoi servent les fruits. Ah, c'est ça, c'est Grenade Flash. Ouais, c'est des Grenades Flash, tout simplement. Ok. Ah, je vais aller chercher du tech après, j'ai envie de mettre du tech partout. Allez bien, tu as la maison. Ah là, là, les coudes. Donc, j'ai réussi à voir les portes tech aussi, les petites, sur les côtés. Ouais, d'accord. Là, j'ai un petit coup où je mets des munitions dedans et cordes de ne pas tomber en panne. Boîte à munitions, c'est cool, ça aussi. Je ne savais pas si ça existait. T'as été plus mineux. Ben, c'est tout nouveau. D'accord. Donc là, j'ai Plumineux, Géco et Chèvre. C'est vraiment ceux que je garde pour sortir. Ouais, d'accord. Donc, ben, ça, c'est un abonné. Ah oui, Thomas, tu m'avais dit, ouais. Là-haut, au-dessus de moi, j'ai un, à l'extérieur, là, j'ai un Shadowman, pareil, au nom de Grigouille. D'accord. Donc, j'ai ici, cette pièce, j'ai commencé, j'ai mis des fondations tech. Dès que j'en trouve, je vais en mettre. Ouais, d'accord. Ici, ça sera pour le réplicateur avec l'émetteur tech. D'accord. Ah oui, c'est pour ça que c'est haut de plafond. Voilà. Après, à l'étage. Il faut qu'on fasse la repro de nos deux Shadowman. Shadowman. Ouais, ouais, ouais. Ben, si tu veux, je peux directement t'en passer un feu. Faut juste que je me rappelle ce que t'avais, toi. Moi, je sais plus. Je crois que j'avais le mal, mais je suis pas sûr. Ouais, je crois que c'était le mal, ouais. Ouais. Donc, ici, j'ai mes BP. Ok, ben, moi, je peux pas les regarder, mais ok. C'est cool. Tu peux, si je fais ça. Déverrouiller. Ah oui, d'accord. Et déverrouiller. Ok. Et là, tous ces BP-là, tu les as eus sur Genesis 2 ou pas ? Ouais, uniquement sur des loot de Genesis 2, ouais. Parce que moi, tu vois, bon, après, j'en fais moins que toi sûrement des loot. Mais tu vois, j'ai rarement eu des BP. Souvent, j'ai des trucs sympas, tout ça, mais j'ai pas eu encore les BP de Selrex ou ce genre de trucs, tu vois. Faut que je continue. Ben, j'en ai eu un, mais pas terrible, terrible. J'en ai plusieurs, mais ils sont vraiment pas terribles. Ton broyeur, ça, si, c'est un truc qu'il faut que je fasse assez rapidement. Oh, il est magnifique. Tu peux t'en offrir. Il est magnifique, ton loot. Ah ben, si t'as un broyeur à me passer, oui, avec grand plaisir. C'est dans du loot, je l'ai vu. Ouais, ben, c'est pour ça. Ici, je me suis mis un petit coffre-fort que je remplis petit à petit avec tout ce que j'ai à broyer. D'accord, ouais. Regardez dedans, tu vas voir. C'est vraiment tout ce que j'ai à broyer que je mets dedans. D'accord, ouais. Tout ce que tu chopes dans les loot qui ne sert pas à grand-chose. Voilà. Ok, c'est cool, ça me fait pareil. Du coup, j'en ai un autre coffre-fort en bas. Pareil, je mets des trucs à broyer dedans. Ouais, d'accord. C'est cool. Donc, quand je suis du bas et plein, je monte ici. Et puis, quand les deux sont pleins, je fais une petite session broyage. Ok. Et ouais, je disais que ton air de la chambre. Ton air d'ailleurs, Wolf, il est vachement trop, trop beau. Ouais, il est super joli. J'ai sa mettre dans la base. Ah ouais ? Ah ben, celui-là, il est magnifique. Il est trop beau. Hop, ok. T'es où, là ? Juste en haut, à l'échelle. Attends, il y a une échelle qui part. Ah oui, d'accord, ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te suis. Et puis là-haut, j'ai fait ma petite chambre avec une petite vue. Donc, vue sur mon parc de dino. Et puis vue sur la rivière, tranquille, et le bord de la montagne. Et la console de surveillance tech, elle sert à quoi ? En fin de compte, normalement, t'as des caméras avec quand tu l'alimentes. Ouais, d'accord. Et tu peux voir. Mais moi, je l'ai mis ici, c'est juste pour faire de la déco, faire un bureau geek. Elle est cool. Avec une cheminée, pareil, juste pour la déco. Ok. Un petit tambour de guerre, histoire 2. Ah, t'aimes bien le tambour de guerre. Et donc voilà, ouais. Mon petit shadow main. C'est cool. T'as mis quoi sur ta pancarte ? C'est mes top donateurs, tu vois. Ah oui, d'accord, la classe. C'est bien ça. Et du coup, tu peux regarder si Grigouille, c'est bien un mâle, du coup... Euh, non, ça doit être une femelle, du coup, c'est ça ? Euh... Comme ça, ça va me dire ce que j'ai moi, en fait. C'est une femelle, ouais. C'est une femelle, donc moi j'avais un mâle, donc là c'est une femelle. Donc c'est super. Eh bien, nickel, bah tiens, je vais aller faire de la reproduction maintenant. Puis comme ça, maintenant que j'ai le broyeur, je vais pouvoir broyer tout ce que j'ai en trop. Je vais avoir pas mal de ressources, c'est pas mal. Et puis voilà, le petit tour du propriétaire. Eh bien franchement, c'est cool, mais bon, j'en attendais pas moins de toute façon. Alors j'ai essayé de m'améliorer un petit peu, de faire quelque chose de joli. Elle est belle, ouais, ta maison, ouais, ouais, c'est clair. Mais bon, je voulais surtout du pratique, donc c'est pour ça que j'ai mis tout ce qui est nursery d'or. Ouais. Avec, ah, il y a un petit rollback. Ce qui est pas mal, c'est que ta maison, on dirait de l'extérieur, enfin elle est grande, mais on dirait pas plus que ça. Et quand t'es à l'intérieur, elle est vraiment grande en fait. C'est très spacieux. Ouais, ouais, c'est pour ça, c'est cool. Ok, me revoilà en solo. Donc du coup, j'ai placé le broyeur que m'a filé la pygmée, je l'ai mis là pour l'instant. Du coup, on va pouvoir broyer plein de trucs et du coup, gagner plein de ressources, ça c'est vachement cool. J'adore visiter chez la pygmée parce que chaque fois, ça me rebooste à fond, ça me donne envie de faire plein de trucs. Donc là, il faut vraiment que j'aille chercher de tout ce qui est tech, tout ça, pour commencer à les placer. Centre d'usinage, et bah ça par exemple, ça se broie typiquement. La selle de l'Utyranus légendaire, typiquement, ça se garde. Faudrait que je fasse comme lui, un espèce de coffre-fort, ce qui me permettrait de mettre tout ce que je veux briser à l'intérieur. On va vraiment copier ces idées qui sont bien. Du coup, hop, un petit coffre-fort. Touc, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le crafter ? Structure, métal, stockage, ouais, il y a tout ce qu'il faut. Je peux en faire combien ? Allumer, je peux en faire qu'un seul, parce qu'il va me manquer du métal. Ok, bah, avec tout ce que je vais broyer, ça se trouve, je vais pouvoir en faire un deuxième. Donc, on verra. Donc là, ce coffre-fort, on va le mettre, bah, ici, comme ça, ça va être bien. Touc, ça va, ça dépasse pas derrière, non. Non, il faut pas que ça dépasse derrière. Non, c'est parfait, c'est super. Et du coup, on va blinder le broyeur. Ok, alors, quand je dis blinder, je suis un peu optimiste. Mais j'ai quand même mis tout ça, c'est pas grave. Allumer, broyer tous les objets. Et ça nous permet d'avoir 91 lingots de métal. Et un peu de polymère organique qu'on va essayer d'utiliser tout de suite pour pouvoir faire un deuxième coffre-fort. Oh, bah oui, là, j'ai 300 de métal, c'est bien. On va utiliser le pantalon en appuyant sur contrôle, mais il faut que je lâche ceci. Arrête ! J'ai dit lâche ceci, mais c'est pas possible, ça. Et hop, tu bouges. Voilà, décidément. Tac, parfait. Donc là, je pense qu'on va être bien. Je vais mettre tout ça. Si j'ai du vrai polymère, je vais l'enlever pour qu'on soit sûr d'utiliser le polymère organique. Et voilà, je peux refaire un coffre-fort et on en fera plusieurs. On les mettra, du coup, il me manque pas grand-chose. Il me manque juste 75 de métal. Je peux peut-être même en faire un deuxième. Est-ce que j'ai du métal quelque part ? Je vais en avoir, je sais pas si j'ai dans les forges, je crois pas. Dans la forge automatique. Ah si, bah tiens, 150, c'est pas exactement ce qu'il me fallait par hasard. Comme ça, ce serait vraiment bien. Ça me permettrait de mettre ça plus ça. Structure, métal, stockage, et voilà. Comme ça, on va pouvoir échanger, du coup, mes armoires avec ces petits coffres-forts. Donc c'est vachement cool. Voilà, c'est vachement plus propre avec deux coffres-forts. C'est bien rangé. Ici, c'est tout ce qui est. Alors juste, je vais rajouter un dossier. Ça va être construction. Si ça veut bien noter. Construction. Voilà, nickel. Et sinon, j'ai mis donc mes armes. Voilà, mes armures, mes munitions, que j'ai pas, des selles. Et ici, il faudrait que j'arrive à me faire une bibliothèque pour mettre les BP. Inspiration, la pygmée, évidemment. Et là, ça va être tout ce qui est ressources. Donc, tac, tac. À mon avis, pour la bibliothèque, il va me falloir ça. OK. Donc, bibliothèque. OK, parfait. Je vais avoir ce qu'il me faut. Elle est où, cette biblio ? C'est pas ça. Voilà, il y a pile la place dans le coin. On va dire que c'est fait exprès. Je vais l'aligner avec les coffres-forts. Et voilà, c'est parfait. Et du coup, dedans, je vais pouvoir mettre mes BP. Pour l'instant, j'ai ça. Super. Rien à voir, j'ai eu un œuf de U-Tyrannus. Sauf que c'est encore un mal. Donc, ça me sert à rien. Ce qu'il me faut, c'est vraiment, maintenant, de la U-T femelle pour avoir plus d'œuf. Et on va pouvoir faire aussi la reproduction de Shadow Man. Donc, hop. Et il est où celui-là ? Où est mon deuxième Shadow Man ? Voilà, Shadow Man 1 et 2. Donc là, le mal. Donc, créature, c'est pas du tout ça. C'est autre option, permettre l'accouplement. Et Shadow Man 239. Donc là, une vachement balèze de chez la Pygmée. Donc là, 349% d'attaque, 6700 points de vie, 124 d'armure. C'est pas mal du tout. Quand on va les monter, évidemment, ce sera encore mieux. Donc là, il y a l'accouplement. Puis après, il y a la gestation. Faut compter 30 minutes. Ce qui me laisse le temps d'aller chercher dans les loots. S'il n'y a pas des trucs intéressants. Genre du tech ou ce genre de trucs qui me permettraient peut-être soit d'améliorer ma maison. Soit de remplir mon petit broyeur industriel. Faut que je pense, surtout, c'est que j'ai toujours ma biquette sur moi. Faut pas que je la fasse tomber. Faut pas que je la balance sans faire exprès. On appuie en deux fois sur F parce que là, vu comment je suis haut, ça risquerait d'être un peu gênant. Bon, il n'y a pas de loot. J'aurais dû y penser. Il y a trop de monde sur le serveur. Là, il est 17h30. Donc, c'est vraiment l'heure où les gens sont connectés. Donc, on va rentrer à la base. Et je ferai des loots plutôt les jours où... Ah non, il y a un loot qui vient d'apparaître. Parfait. On va essayer de le prendre. Alors, est-ce que la petite biquette sur mon épaule va me tenir chance dans ce loot ? Est-ce qu'on va avoir du tech, tout ça ? J'avais eu des fondations tech, tout ça. Je les ai détruits. C'est ma faute aussi. Il faut vraiment que maintenant, je me garde tout ça. Ah oui, d'accord. Bon, je vais prendre la viande. Mais le reste, ça reste quand même vachement nul. On dirait un loot blanc sur The Island. Bon, retour à la base. On ne peut pas dire que j'ai eu de la chance sur les loots. Mais encore une fois, voilà. Là, il y a pas mal de connectés. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus galère. La prochaine fois, j'irai un lundi matin. Il y aura beaucoup moins de monde. On sera tranquille pour récupérer les loots. Et du coup, le bébé Shadow Man arrivera dans 23 minutes. Ce qu'on va faire en attendant, on va s'amuser un petit peu. Je vais ranger. J'avais une salle de gigano quand même. C'est pas mal, une légendaire. On va prendre la salle de Yuti légendaire. Et on va essayer parce que du coup, j'ai 3 Yuti. Donc, il y en a 2 qui sont là du coup pour la reproduction. Mais le troisième, je peux le monter. Et je peux lui monter ses levels. Donc, ça va être assez intéressant de le tester. 276. Alors, c'est lequel celui-là ? 402. Bon, on va prendre celui qui est un 202. Ah, j'hésite. Je ne sais pas c'est lesquels. Attendez. On va regarder un peu quels sont les meilleurs Yuti là. Entre celui-là. Pouf. 276. Et celui-là. Bah, ce serait bien en fait le 276 tout simplement. Et oui. 10 levels à prendre ? Non, c'est plus normalement. Et celui-là, il a combien à prendre ? Lui, 56. D'accord. Pourquoi lui, il me dit qu'il n'a que 10 levels à prendre ? C'est bizarre. Parce que celui-là, c'est celui de base normalement. Bon, alors lui, on va s'amuser. On va le monter que en dégâts. D'accord. Il va rester avec ses 6000 points de vie. Et on va voir à combien de dégâts il peut monter. Ah, ce n'est pas énorme. Vu qu'il n'est pas une print en plus. On monte à 640%. D'accord. Et celui-là, le 276. Ah, 55 levels. C'est vachement mieux. Lui, par contre, on va le mettre à 15 000 points de vie. Hop. Peut-être même 20 000. On va voir à combien il monte. 20 000. Voilà. Parfait. Bon, alors je le mets à plus. Je vais lui mettre 30 points disponibles. 25 000. Allez, mets-toi à 25 000. Je pense que 25 000, c'est pas mal. Hop. Encore un. Et le reste, on monte tout en attaque. Là, c'est vachement bien. C'est vachement cool. Et du coup, c'est lui qu'on va prendre. Voilà. Et donc lui, ça va me faire une bête de guerre qu'on va pouvoir essayer. Ça va être vraiment bien. L'autre, on va le rentrer pour l'instant dans sa Pokéball. Et on va tester un petit peu l'autre, voir un peu ce que ça va donner. Mais voilà. 30 000 points de vie et 600% d'attaque. Ça fait quand même de la belle bête. Niveau 331. C'est vachement cool. Et en plus, il n'a pas de boost de rapidité encore. Donc, quand il aura un boost avec de l'imprint, ça sera vraiment bien. Ok. 600. Enfin, 162. Je pensais qu'il faisait plus de dégâts que ça. Ok. Boum. L'autre. L'autre me fait super mal. Donc. Hop. Un petit cri. Mais en fait, je booste que les alliés, je pense. Ok. Bon. Je le tue quand même facilement. Mais je pensais que c'était plus fort que ça. Ils ont deux cris, hein. Ah. J'aurais dû faire ce cri-là pour lui faire peur. Et du coup, il ferait un peu plus n'importe quoi et moins de dégâts, je pense. Il n'a pas l'air content, ce strike, cela dit. Ah. Là, je fais du moins 475. Parce que l'autre, en fait, évidemment, vu que c'était un... Vu que c'était un... Mince, comment ça s'appelle ? Un stégosaure. Vu que c'était un stégosaure, il diminuait les dégâts. Mais du coup, là, ça me fait des bonnes batailles avec ce... Avec ce... Ce U-T. Voilà. Du coup, ce U-T-là, je vais le laisser sortir ici, juste pour qu'il se régène en point de vie. Parce qu'il a pris quand même, bah du coup... Enfin, pas mal de dégâts, mais on a monté sa vie. Et là, c'est vide. Donc, on re-remplit de viande. Pouf. Voilà, dans une vingtaine de secondes, on va pouvoir assister à la naissance du bébé Shadow Man. Donc, j'espère déjà un qui va être beau et qui va être fort. Et on va s'en prendre très soin de ce bébé. Je vais l'inprint même. Puisque je vais m'en servir pour pouvoir aller dès les prochains épisodes. Je ne sais même pas si je vais filmer, mais on va aller vite fait chercher les artefacts dans les grottes. Voilà, niveau 235. C'est pas mal, dis donc. C'est pas mal du tout. Il a l'air bien beau en plus. On va regarder un peu les stats qu'il a pris. Ah, il a déjà envie d'être in-print. Donc, ça, c'est bien. 349%, 5600. Ok. En fait, il a pris la bonne attaque. Et il n'a pas pris la bonne vitalité. Il ne peut pas tout avoir. C'est pas grave, on en fera plusieurs. Mais celui-là, je vais quand même l'inprint. Voir si ce n'est pas trop long. On va tout de suite aller voir sur The Island. On va essayer de l'inprint. Comme ça, ça me permettra d'aller dans les grottes, chercher les artefacts. Et du coup, de faire le premier boss, le Megapithecus. D'ici quelques épisodes. Un ou deux au plus tard. J'espère. Bon, dans le loot, il y a des éléments. Mais je ne peux pas les prendre. Sinon, je ne vais pas pouvoir me TP vers The Island. C'est dommage. Alors, me voilà sur The Island. On va pouvoir essayer de faire l'inprint du coup. Ce petit Shadow Man. Donc là, qu'est-ce qu'il veut ? Un Amarberry. Ok. You don't move. Je vais te chercher ça. Parce qu'il me faudra des B2. De toute façon, pour la suite. J'espère qu'il n'était pas en suivi. Parce que sinon... Oh ! J'avais oublié qu'ici... Oh ! J'ai eu trop trop chaud. J'avais oublié qu'ici, on ne pouvait pas voler. Du coup, j'ai failli m'éclater la figure. Juste ici. Bon. Après, j'avais délit. Ce n'est pas grave. Allez. Hop. Vol petit oiseau. Comme j'aurais dû le faire depuis le début. Pour descendre d'ici. Donc, combien il prend ? Il prend plus 17%. Oh ! Ben, ça va être bien. Ça va être vachement plus rapide. Je préfère largement... Tiens, mange. Oh ! J'espère qu'il ne mange pas du poisson. Non, c'est bon. J'ai eu chaud. Ok. Parfait. 17%. Et ben, c'est chouette. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter. À 100%. Et comme ça, il sera disponible dès le prochain épisode. Quand il sera grand, on va pouvoir le tester. Aller dans les grottes. Chercher les artefacts. Et faire, eh bien, très vite, du coup, le premier boss. Le gigante coteau pithécus, là. Qui me permettra déjà de débloquer un petit peu de tech. Donc, ça devrait être vraiment pas mal du tout. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce 15e épisode. Il était plus rapide pour moi à tourner. Parce qu'on a fait une grosse partie avec la pygmée. Je n'ai pas trop le temps de faire beaucoup plus. Donc, voilà. Pour l'instant, je vais juste, ce soir, eh bien, monter l'inprint à 100% de ce Shadow Man. Et après, normalement, on devrait retrouver des épisodes un petit peu plus complets. Mais mine de rien, on aura bien avancé. On a le broyeur. On a fait les coffres forts. Et j'attends, évidemment, d'avoir aussi plus 2 de U-Type pour pouvoir faire des mutations avec mes U-Tyranus. Allez, salut à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501